Entre les années 80 et 90, Evelyn Leclerc Otiwa était l'un des visages phares du PAF. Toutefois, l'ancienne animatrice tournée Manège en a fini avec l'univers des médias. A 72 ans, l'acolyte de Fabienne égale profite pleinement des siens en Côte d'Azur comme elle l'a confié dans les colonnes de France dimanche ce vendredi 11 août 2023. Entre la mer et le soleil, l'ex-écrine qui ne regrette pas le moins du monde Paris est comblée à tous les niveaux. Pour les premiers téléspectateurs de tournée Manège, difficile d'oublier Evelyn Leclerc. Aux côtés de Fabienne égale ou de Simone Garnier, la principale intéressée a co-animer le programme par entre 1985 à 1993. Si l'ex-conseur de Charlie Oleg s'est illustré dans d'autres émissions, elle a peu à peu disparu des radars aux grands dents de ses fans. Mais ce vendredi 11 août 2023 dans les colonnes de France dimanche, les plus curieux pourront en savoir plus quant à son exil doré dans le sud de la France. En Côte d'Azur, plus précisément, région de son enfance qu'elle n'a jamais cessé de chérir. Là-bas, elle jouit pleinement de sa retraite au soleil loin des projecteurs. Evelyn Leclerc a aussi la chance de pouvoir voir comme bon lui semble sa fille Céline qui lui a donné trois merveilleux petits-enfants, j'ai quitté Paris au moment du Covid pour la Côte d'Azur, tout près de Cannes, où il fait si bon vivre. Chaque jour passé est tout bonnement magique. Ici, au bord de la mer et au milieu des palmiers et des fleurs, je peux savourer ces moments précieux auprès des miens, a expliqué l'ancienne animatrice de 72 ans. Et de préciser, je n'avais pas envie de reprendre une pièce de théâtre ou autre, je voulais arrêter, passer à autre chose. Une décision mûrement réfléchie qu'elle ne regrette pas. Je peux vous assurer que rien de tout ça me manque, bien au contraire, je n'ai jamais été aussi heureuse, a ajouté Evelyn Leclerc. Pas peu fière, elle en a aussi profité pour faire quelques confidences sur son plan. Notamment sur les enfants de sa fille avec qui elle entretient une relation fusionnelle. L'aîné prénommé âgé de 25 ans tombe travaille sur des bateaux de croisière. Son frère Benjamin qui a soufflé sa 22e bougie est musicien. Quand on dîne, 18 ans, la cadette, elle vient tout juste de décrocher son bac avec mention très bien. Ce sont aujourd'hui de jeunes adultes et on s'entend divinement bien, a affirmé Evelyn Leclerc avant de se justifier, ça peut paraître bisounours, mon histoire mais si est-il la vérité, et je m'en réjouis à chaque instant passé ensemble. Si est-il un vrai cadeau ? Si Evelyn Leclerc adore ses petits-enfants, la comédienne assure qu'elle n'est pas une grand-mère envahissante. Je respecte leur vie, leur liberté, leur autonomie, a précisé Evelyn Leclerc. Même si on est très unis, je ne m'impose jamais, car j'ai beau être toujours très jeune d'esprit, je sais que ce n'est pas forcément rigolo d'avoir la grand-mère au milieu. Mais oui, nous faisons beaucoup de choses ensemble. Pouvant se targuer de sa brillante carrière, l'ex-épouse de Jacques Polyven est pourtant pas nostalgique de ses années télé, j'ai beaucoup d'anciens collègues qui le sont, mais alors moi pas du tout. Peut-être parce que je me suis toujours dit que ce serait temporaire. Jamais je n'aurais pu imaginer que cela dure 50 ans. J'ai toujours su qu'il y a un temps pour tout. C.S.T.D. J'ai toujours su qu'il y a un temps pour tout. J'ai toujours su qu'il y a un temps pour tout. J'ai toujours su qu'il y a un temps pour tout.